Nous voici réunis afin de nous élever par la pensée vers Dieu. Demandons l'autorisation à Dieu de réaliser ce moment avec le concours des bons esprits. Les derniers seront les premiers. L'ouvrier de la dernière heure a droit au salaire. Mais il faut que sa bonne volonté l'ait tenue à la disposition du maître qui devait l'employer. Et que ce retard ne soit pas le fruit de sa paresse ou de sa mauvaise volonté. Il a droit au salaire parce que, depuis l'aube, il attendait impatiemment celui qui, enfin, l'appellerait à l'œuvre. Il était laborieux, l'ouvrage seul lui manquait. Mais s'il avait refusé l'ouvrage à chaque heure du jour, s'il avait dit « Prenons patience, le repos m'est doux ». Quand la dernière heure sonnera, il sera temps de penser au salaire de la journée. Qu'ai-je besoin de me déranger pour un maître que je ne connais pas, que je n'aime pas ? Le plus tard sera le mieux. Celui-là, mes amis, n'eut pas trouvé le salaire de l'ouvrier, mais celui de la paresse. Que sera-ce donc de celui qui, au lieu de rester simplement dans l'inaction, aura employé les heures destinées aux labeurs du jour, à commettre des actes coupables, qui aura blasphémé Dieu, versé le sang de ses frères, jeté le trouble dans les familles, ruiner les hommes confiants, abusé de l'innocence, qui se sera enfin vautré dans toutes les ignominies de l'humanité ? Que sera-ce donc de celui-là ? Lui suffira-t-il de dire, à la dernière heure, « Seigneur, j'ai mal employé mon temps, prenez-moi jusqu'à la fin du jour, que je fasse un peu, bien peu de ma tâche, et donnez-moi le salaire de l'ouvrier de bonne volonté. » Non, non, le maître lui dira, « Je n'ai point d'ouvrage pour toi, quant à présent. Tu as gaspillé ton temps, tu as oublié ce que tu avais appris, tu ne sais plus travailler à ma vigne. Recommence donc à apprendre, et lorsque tu seras mieux disposé, tu viendras vers moi, je t'ouvrirai mon vaste champ et tu pourras y travailler à toute heure du jour. » Mon spirit, mes bien-aimés, vous êtes tous des ouvriers de la dernière heure. Bien orgueilleux serait celui qui dirait, « J'ai commencé l'œuvre à l'horreur, et je ne la terminerai qu'au déclin du jour. » Tous, vous êtes venus quand vous avez été appelés. Un peu plus tôt, un peu plus tard, pour l'incarnation dont vous portez la chaîne. Mais depuis combien de siècles entassés, le maître ne vous a-t-il pas appelé à sa vigne sans que vous ayez voulu y entrer ? Vous voilà au moment de toucher le salaire. Employez bien cette heure qui vous reste. « Et n'oubliez jamais que votre existence, si longue qu'elle vous paraisse, n'est qu'un moment bien fugitif dans l'immensité des temps qui forment pour vous l'éternité. » Constantin, Esprit protecteur, Bordeaux, 1863 Jésus affectionnait la simplicité des symboles. Et, dans son mâle langage, les ouvriers arrivés à la dernière heure sont les prophètes, Moïse et tous les initiateurs qui ont marqué les étapes du progrès, continués à travers les siècles par les apôtres et martyrs. Ceux-ci, venus les derniers, ont été annoncés et prédits dès l'aurore du Messie et ils recevront la même récompense. Que dis-je ? Une plus haute récompense. Dernier venu, les spirites profitent des labeurs intellectuels de leurs devanciers parce que l'homme doit hériter de l'homme et que ses travaux et leurs résultats sont collectifs. Dieu bénit la solidarité. Beaucoup d'entre eux revivent d'ailleurs aujourd'hui ou revivront demain pour achever l'œuvre qu'ils ont commencée jadis. Plus d'un patriarche, plus d'un prophète, plus d'un disciple du Christ, plus d'un propagateur de la foi chrétienne se retrouvent parmi eux, mais plus éclairés, plus avancés, travaillant non plus à la base, mais au couronnement de l'édifice. Leur salaire sera donc proportionné au mérite de l'œuvre. La réincarnation, ce beau dogme, éternise et précise la filiation spirituelle. L'esprit, appelé à rendre compte de son mandat terrestre, comprend la continuité de la tâche interrompue, mais toujours reprise. Il voit, il sent qu'il a saisi au vol la pensée de ses devanciers, il rentre dans l'Alice, mûri par l'expérience, pour avancer encore, et tous, ouvriers de la première et de la dernière heure, les yeux décillés sur la profonde justice de Dieu, ne murmurent plus et adorent. Tel est un des vrais sens de cette parabole qui renferme, comme toutes celles que Jésus a adressées au peuple, le germe de l'avenir, et aussi, sous toutes les formes, sous toutes les images, la révélation de cette magnifique unité qui harmonise toutes choses dans l'univers, de cette solidarité qui relie tous les êtres présents au passé et à l'avenir. Henri N. Paris, 1863 Et bien, nous voici face à notre conscience qui nous guide sur ce chemin de la vie. Il nous faudra comprendre quelle est notre place et l'apprendre. On nous invite au travail. On nous invite à comprendre quel est ce travail, cette occupation utile au service de quoi ou de qui nous avons à travailler. Ce travail est à la fois individuel et collectif. L'un travaille au service de l'autre et vice-versa. Nous profitons du travail de tous nos frères qui ont vécu avant nous sur ce monde et pouvons ainsi continuer à progresser, à inviter les uns et les autres à suivre nos pas et à faire d'autant plus de progrès. Les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Cela indique aussi une continuité à travers le temps, les âges, les uns au service des autres et vice-versa. Celui qui a commencé son travail dans le passé viendra le poursuivre, l'améliorer, le terminer peut-être dans une autre vie, maintenant ou plus tard, nous sommes tous au service les uns des autres. Et c'est pour ça qu'il y a à respecter le rythme de chacun, à inviter plutôt les uns et les autres par l'exemple à se mettre au service du plus grand nombre, à montrer l'exemple de ceux qui ont compris pourquoi travailler. Bien sûr, ceux qui viennent en dernier auront à se rappeler des choix qu'ils auront faits dans le passé afin de ne pas se fourvoyer dans des occupations qui ne seraient utiles qu'à eux-mêmes et qui ne les feraient point progresser moralement. Les occupations utiles sont nombreuses. Elles viennent favoriser le développement du corps par la force par cette occupation du corps au service de la matière puis avec la progression de l'individu et des collectifs facilitera la progression intellectuelle puis morale. chacun d'entre nous saura se positionner en fonction des efforts qu'il aura donné, en fonction du travail qui aura été fourni du temps passé, des efforts fournis et aussi de cette élévation de l'esprit car nous sommes un esprit faisant l'expérience du matériel et en cela n'oublions pas d'inclure ces deux dimensions à la fois à la fois cette dimension apparente temporelle du corps physique de cette matérialité dans laquelle nous sommes circonscrits et aussi cette dimension spirituelle qui fait ce que nous sommes en réalité. tâchons de nous élever au-dessus de cette matérialité de nous affranchir de celle-ci afin d'embrasser cette vision bien plus ample bien plus large qui bénéficiera bénéficiera à chacun. Le spirit a été convié récemment à se joindre à cette équipe qui a pour rôle d'inviter l'humanité à progresser moralement. à s'élever vers Dieu. D'autres l'ont fait avant eux. Mais aujourd'hui une opportunité est donnée au spirit de contribuer à cette tâche qui est l'amélioration morale de l'humanité. à chacun d'eux de faire leur part du travail. De comprendre comment être utile tout en progressant individuellement et invitant le collectif à en faire de même. Le premier ou le dernier seront faire les efforts nécessaires pour pour faciliter cette amélioration morale. tous ceux qui auront contribué à cette tâche à cette oeuvre recevront les mérites en fonction des efforts fournis. Commençons aujourd'hui cette tâche que nous découvrons ou bien que nous avons commencé dans le passé. Nous sommes une grande famille qui s'aide les uns les autres. ceux du passé reviennent aujourd'hui nous aider. Soit inscrit circonscrit dans la matière ou par la pensée nous induisant telle ou telle idée afin de produire de bons fruits de tracer le chemin pour que d'autres puissent l'emprunter. Voilà donc ce que nous avons à comprendre aujourd'hui qu'il est utile de travailler de se rendre utile de faciliter le cheminement à ceux qui se trouvent encore sur le chemin d'inviter les uns et les autres à trouver ce droit chemin qui mène à Dieu pour que tous nous puissions être heureux d'avoir contribué au bien de l'humanité. que la paix soit en chacun de nous. Nous remercions tous nos frères en humanité qui ont contribué à ce que nous puissions aujourd'hui nous rendre utile. merci à ceux qui se sont joints à nous et à tous ceux qui nous rejoindront pour faciliter le cheminement des hommes. que la paix soit en chacun de nous. Ainsi soit-il. à tous pour le cheminement de la paix qui se sont à tous nous – Sous-titrage FR 2021